Depuis toute petite, vous aviez fait des régimes ? Vous aviez commencé vers quel âge les régimes ? Moi, j'ai commencé à l'âge de 14 ans à faire mon premier régime. De vous-même ou parce que vous l'avez imprimé ? De moi-même, parce qu'en fin de compte, c'est stupide quand j'y pense aujourd'hui. Ma mère et ma soeur me l'ont expliqué à l'époque, mais je n'avais que ça dans la tête. Je faisais déjà 1m80 à 14 ans. Et mes copines faisaient donc 50 kilos pour 1m60. Et moi, j'en faisais 70 pour 1m80. Et à 70 kilos, j'ai voulu perdre 10 kilos pour faire comme mes copines. Et quand je l'ai eu arrêté, boum, la sanction ! Plus 10-15 %, le fameux yo-yo. Mais ce n'est pas un yo-yo qui revient au même niveau, c'est un yo-yo qui ressemble à un doigt d'usine. Ça ne cesse de monter. Vous perdez, ce n'est pas le corps, c'est le cerveau qui se venge. Il se dit, tu ne m'auras pas une deuxième fois, tu ne m'auras pas une troisième fois. Je vais visser plus. Et c'est de plus en plus difficile. Parce que dès que vous freinez, vraiment vous faites attention à votre nourriture, la cervelle vous dit, tu m'as fait le coup 12, 14, 15 fois. Moi, j'ai perdu mon poids entier. Je fais 130 kilos. J'ai perdu mon poids entier. Toute votre vie ? Toute ma vie. Si je compte tous les régimes que j'ai faits, j'ai perdu 130 kilos. Est-ce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas dit, je lâche prise ? Vous avez continué à vous battre contre cette... J'ai fait un régime célèbre, vraiment célèbre, qui marchait très bien il y a 10 ans. Et j'ai été fatiguée, très très malade après le troisième. Ça m'a fragilisée énormément, mentalement aussi. Et j'ai eu peur, je me suis fait très peur. Et en soignant ses peurs, ses paniques, ses crises de panique, etc. Ah oui ? Oui, vraiment. C'est allé loin. Oui, c'est allé loin. J'ai fait un petit break dans ma carrière, pas longtemps, 6 mois, mais pour faire le point. Et à partir de là, j'ai compris que cette course que j'ai quand même... Je suis arrivé, je suis le poulidor de la course. Alors le poulidor, elles ne savent pas, elles sont trop jeunes. C'est un gars qui a été éternellement second, c'est ça ? Oui. C'est-à-dire qu'on perd. On n'est pas le premier. J'aurais passé ma vie à perdre face au régime. Donc là, on décide de quoi ? D'arrêter de faire des régimes. C'est bien. Mais on ne se fait pas. Alors, il y a plusieurs solutions. Quand on se sent gros, il y a soit faire un régime, soit arrêter de grossir, ce qui n'est pas pareil. Ah non, maigrir, c'est perdre les kilos. Arrêter de grossir, c'est ne plus en prendre, ce qui n'est pas pareil. Ou soit laisser faire. Donc moi, je suis entre arrêter d'en prendre et en prendre un petit peu. Mais moi, du coup, je me suis vachement stabilisée. À cette époque-là aussi. À ce poids qui est fort, il n'y a pas le yo-yo maintenant. Est-ce que le jour où on décide justement de s'affranchir de ces régimes-là, il y a une vraie libération dans sa tête, dans son cœur, dans tout ? Est-ce que quelque part, on se dit, maintenant, je vis ? Meilleur caractère. C'est vrai ? Oui, plus posé. Moins d'angoisse. En accord avec les photos que je mettais à 11, 12 ans, 13 ans, et dans la salle de bain et dans ma chambre. La Calas, quand elle était comme ça. La Montserrat Caballé. La Jessie Norman avec ses costumes incroyables. La Ella Fitzgerald. La Sarah Vaughan ou Sarah Vaughan. C'est-à-dire vraiment les papesses de la voix jazz et lyrique. Puisque déjà, à cette époque-là, je faisais les deux. J'allais autant vers ce chant-là que vers l'autre. Et c'était mes idoles. Et vous vous êtes vue grossir à ce moment-là ? Vous vous êtes vue grossir à ce moment-là ? Et est-ce que comment vous l'avez accepté ? Après, vous vous êtes battue pendant des années de moins faire attention à ce que vous mangez, en disant maintenant, je prends aussi du plaisir. Est-ce que vous vous êtes vue changer ? Et comment vous l'avez accepté ? Comment vous l'avez pris ? Ce sont les vêtements qui m'ont vue changer. C'est qu'au bout d'un moment, on ne peut plus s'habiller. Tant que vous faites une taille 42-44, je crois en plus que c'est le morphotype de la française. Je crois que c'est 42-44. Sauf que, voilà, je ne voudrais pas faire la mauvaise sorcière, mais je pense qu'on va vers le 44-46 largement, malgré toutes les indications, etc. Donc, la française grossit. Mais je l'ai souvent dit, je vais le redire ici, c'est un peu bis répétitate, mais nous affions un Karl Lagerfeld qui dit au-delà de la taille 38, je ne peux pas habiller une femme. Il l'a dit souvent, lui aussi. C'est très blessant, quand nous... Moi, j'adore la mode, mais la mode ne m'aime pas. Mais petit à petit, on va faire en sorte qu'elle nous aime. Voilà, mais petit à petit, c'est vrai que les choses changent, mais c'est lent. Moi, je pensais qu'elle changerait au XXe siècle, déjà. Et là, on a bien entamé le XXIe siècle. Et il y a aussi que les femmes rondes ne veulent pas s'habiller comme on penserait pouvoir les habiller. Elles veulent s'habiller exactement comme les femmes minces. Or, une femme mince, n'importe quel créateur de mode, vous dira qu'une femme mince, on va vous prendre la largeur et la longueur de votre corps. Nous, on nous prend la largeur, la longueur et la profondeur, profondeur de la fourche du pantalon, profondeur ici du décolleté. On est obligé de coudre en trois dimensions. Et ce n'est pas pareil, c'est plus de tissu, donc c'est plus cher, etc. Donc, c'est difficile de trouver des choses ou casual, comme on dit, ou un peu soir qui ne fassent pas en dimanché, parce qu'on n'en est plus à 100 dimanchés. D'accord ? Et c'est difficile d'avoir du style. Donc, voilà, c'est du sur-mesure. On prend des choses maison. C'est vrai, c'est vous qui les faites ? D'accord. Est-ce que vous avez vu le regard, au moment où vous êtes réconciliée un petit peu avec qui vous étiez vraiment, vous avez vu le regard des autres changer sur vous ? Et aussi, vous, vous avez changé parce que vous étiez tout simplement plus heureuse et épanouie. Donc, vous avez changé dans votre rapport aux autres et notamment aussi aux hommes. Moi, je pense qu'il y a une phrase qu'on retrouve partout dans les magazines ou qu'on a pu entendre ici. S'accepter, s'aimer et aussi, quelque part, se pardonner. Ça fait un petit peu tout ça. Se pardonner d'être rond ? Oui, parce qu'on l'a tellement entendu, même depuis petit, etc., qu'on était rond, qu'on est gourmand, etc. S'aimer, c'est quand même une vaste affaire, s'aimer. Ça ne peut pas être dans un article d'un magazine de l'été sur la plage. Vous avez raison. C'est un long, long travail, s'aimer. Ce n'est pas pour être égocentré. S'aimer, c'est vraiment se dire qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce qui est bon pour moi. Déjà, tout de suite, s'aimer, c'est virer toutes les personnes délétères autour de soi, toutes les méchantes et les méchants. Arrêtez de leur téléphoner. Ne leur répondez pas quand ils vous téléphonent. Arrêtez. Ils vous mettent un miroir sur le nez, vous pourriez faire pareil sur eux. Ça ne se voit peut-être pas, mais ils ont probablement une addiction. Il y a probablement des moments où eux aussi lâchent la rampe. Ils auraient bien besoin de vous qui vous-même vont assumer des choses. Et s'aimer, c'est vraiment presque un projet de vie. S'aimer profondément et faire la paix avec soi-même. Il y a tellement de ronds et d'obèses qui s'en veulent. Je voudrais dire juste une chose. Je savais que j'allais parler de ça aujourd'hui. Je ne parle que pour moi. Parce que sur les réseaux, je parle avec beaucoup d'obèses aussi, de gros, comme moi, et qui n'ont pas du tout le même avis que moi. Je voulais dire que ce n'est pas parce qu'on est gros que l'on pense tous la même chose. D'ailleurs, ça vous pose un problème, ce mot gros ? Pas du tout. Moi, je dis obèse sur scène. Je dis obèse, je dis gros. Parce que pulpeux, ça ne suffit plus. Quand j'avais 30 ans, j'étais pulpeuse. Et puis, si je peux rajouter, je pense que c'est important de démocratiser ce mot. Parce qu'en soi, peut-être que toi, grande, tu n'aimes pas qu'on te le dise, mais pour moi, ce n'est pas du tout un mauvais mot. Grande, mince, petit, ce n'est pas un mot qu'on considère mauvais. Et je ne sais pas pourquoi le mot gros, qui est au final juste un adjectif qualificatif, il serait considéré comme mauvais. Donc, c'est à nous aussi de pas mal le prendre, de l'utiliser de notre propre bouche, de nous dire, moi, je suis grosse ou je suis obèse. Comme ça, les gens derrière n'ont plus peur de le dire. Pour moi, Victoria est mince. Pour moi, Tania est enrobée, pulpeuse, gourmande. Elle est une gourmandise. Et moi, vraiment, je suis grosse. Je suis dans le morphotype vraiment de la grosse, grosse dame. Mais franchement... Qu'est-ce que vous aimez ? Aujourd'hui, vous aimez quoi, chez vous ? Beaucoup de choses. J'aime mon caractère. C'est ma plus grande... J'aime vivre avec quelqu'un qui me fait beaucoup de bien. C'est moi-même. Je m'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, ça, par contre, c'est très éconcentré. C'est hyper important. Je m'entends bien. Quelqu'un m'a dit ça récemment en disant les enfants partiront, les hommes peut-être aussi, ou les femmes, peu importe. Autant être sa propre meilleure amie parce que je vivrai toute ma vie avec moi-même. Il y a un peu de ça aussi. Si vous ne vous aimez pas, si vous vous cachez, c'est important. Enfin, je ne voudrais pas monopoliser... Non, non, mais on va évidemment parler avec Victoria et Tania. Votre corps aujourd'hui, quelles sont les parties que vous aimez ? J'aime beaucoup mes mains et mes pieds parce qu'ils me servent énormément. Ce sont mes outils. Par exemple, le soir, quand je me couche, je remercie mes chevilles d'avoir tenu, de ne pas s'être tordu, pas d'entorse. Bien sûr, parce que c'est sportif de se porter aussi. Oui, porter 50 kilos en permanence et en vieillissant aussi, parce qu'être gros à 40 ans, ce n'est pas comme être gros à 60 ans ou à 80 ans. Je pense que naturellement, maintenant, le poids va partir parce que c'est bien beau ce que je suis en train de dire, mais il y a un moment, je ne pourrai plus les porter. Je n'aurai plus la force de les porter. Donc, je vais perdre en autonomie et ça va me coûter ça, moralement. Donc, vous n'aurez pas le choix à un moment de vigilance. Il y a un moment, j'aurais envie de continuer à pouvoir monter dans ma voiture, me laver toute seule, me lever toute seule. Mais si je suis une vieille dame et que je fais encore plus de 100 kilos, j'aurai beaucoup de mal à faire ça. Il y aura la fatigue et tout. Donc, le soir, comme un bébé, j'attrape mes chevilles. Je ne dis pas que je les embrasse, mais presque. Je leur dis merci. Et le matin, c'est la première chose que je fais dans mon lit. Je me réveille. Je dis, allez les filles. On se bouge. Parce que souvent, il lâche. Lui, il est vilain. Il faut le refaire, lui. Il n'a plus de ménisque. Et je leur dis, allez, encore une journée. Je compte sur vous. Je vous promets que j'irai doucement. Je vais mettre de bonnes baskets. Il n'y aura pas de talons aujourd'hui. Et vos seins, vos fesses, votre ventre, vous l'aimez ? Vous les aimez ? J'ai un petit faible de mon derrière. Qu'est-ce qu'il a ? Parce qu'il est haut. Mais il est insolemment haut. C'est-à-dire qu'il ne devrait pas être aussi haut. Gros comme il est, je lui dis, quand même, le tafanard que tu as. Pourquoi es-tu si haut ? Et je me dis que... Peut-être qu'un jour, je ferai le test du sang, savoir quelles sont nos... Vos origines ? Nos origines. Franchement, s'il n'y a pas de l'Afrique là-dedans, je ne m'attends plus, Marianne. Parce que j'ai un cul insolemment haut. Il est haut, quoi. Et quand je vois la Vénus au tantôt, ou je ne sais plus laquelle est-ce, qui a le derrière qui démarre comme ça, je me dis qu'il y a un million d'années, ou 100 000 ans, ou 500 000 ans, je ne sais plus quelle est l'époque. Il y en a un qui a sculpté cette femme, c'était moi.